Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça ? Certainement dans les dix années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos. Et à la fin, peut-être qu'il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. On appelle quelqu'un, on n'a même plus le réflexe de devoir prendre un appareil, ça se fait naturellement. La technique continue le corps. Oui, vous parlez et vous dites, je veux maintenant être connecté avec n'importe qui. Et d'abord, vous avez les robots personnalisés. Et j'ai vu que M. Zuckerberg a prédit qu'à la fin de l'année, il va avoir son robot, son Butler personnalisé qui est à sa disposition. Donc, comme dans Downton Abbey, on aura son Butler personnel, son serviteur, son esclave. Oui, mais il y a une différence. C'est un serviteur qui, avec l'intelligence artificielle, apprend. Et qui n'est pas seulement votre assistant pour des travaux manuels, qui peut vraiment être un partenaire intellectuel de vous. Merci.